et bien salut tout le monde c'est minato vatien j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur eldon ring aujourd'hui on va s'attarder sur une zone secrète les amis comment atteindre le manoir du volcan assez rapidement dans le jeu et pas par le biais de vraiment la tram principale parce que ça va vraiment vous prendre un petit temps d'arriver au manoir le manoir se trouve juste ici en fait beaucoup plus haut que la deuxième zone du jeu où je suis actuellement pour ce faire il va falloir qu'on débloque pat lion pat lion c'est un pnj que vous allez rencontrer pour la première fois à la caverne au caverne des eaux noires tout simplement donc la première étape elle n'est pas il faut absolument la faire il faut pas les faut pas la manquer donc en fait pat il va ça va être un boss vous allez devoir ouvrir un coffre là il va faire qu'est ce que tu fais pourquoi tout mon coffre et tout donc vous l'épargnez vous le tuez pas c'est possible que vous soyez vraiment si vous l'avez pas fait dès le début du jeu peut-être niveau 89 donc il ya moyen le one shot donc à la limite si vous avez peur ne l'affronte et pas les cellules vous attaquez vous reculer tout ça et à un moment donné en fait il va baisser sa garde va mettre son bouclier sur sa tête et tout et il va devenir marchand donc vous l'aurez par nier ça va devenir un marchand ils vont des trucs très intéressants malgré tout au tout début du jeu une fois cette première étape fini c'est parfait vous pouvez continuer on s'en fout normalement il ya une quête complète avec lui vous pouvez le voir vraiment plein de fois j'ai regardé un petit peu mais voilà il ya des étapes qui peuvent être manqués la première étape elle est un manquable il faut absolument la faire pour débloquer l'entrée secrète et alors la troisième ou la quatrième étape qu'il faut faire c'est se rendre après à l'île panoramique après avoir tué godrig et compagnie vous passez à la zone 2 vous débloquer le site de grâce il panoramique et en fait pati sera là à genoux il vous proposera ses marchandises mais le truc le plus important c'est les dialogues il vous permettra aussi de discuter avec lui et en fait dans les lignes de dialogue il faut pas ski parce que moi compris je l'ai fait des fois voilà les pnj vous parle pendant dix mille ans vous fait triangle 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 et du coup on s'en fout ce qu'il dit quoi mais franchement là pour une fois les amis c'est peut-être l'une des seules fois où ça va vraiment être intéressant il faut absolument lire les les le dialogue avec lui en fait tout simplement et en fait il va vous parler que à l'académie tout en bas il existe un monstre qui si si vous si vous mange donc si vous tue il vous permettra de vous téléporter à au manoir du volcan en fait c'est une entrée secrète donc en fait l'entrée secrète vous devez mourir voilà les gars vous devez mourir vraiment et après vous allez téléporter dans le manoir du volcan et attention j'ai testé ça fonctionne pas qu'une fois ça fonctionne tout le temps en fait c'est une entrée secrète c'est vraiment une entrée secrète genre vous devez mourir quoi c'est je sais pas si dans les autres jeux d'arsoul il y avait des délires comme ça mais moi c'est la première fois je vois un délire comme ça sur elden ring personnellement donc c'est vraiment super intéressant mais c'est quand même vicieux très vicieux il faut vraiment faut quand même réfléchir un petit peu quoi et en fait mais cette entrée secrète je pense pas qu'il ya énormément de personnes qui l'auraient trop qu'ils l'ont trouvé tout simplement après peut-être que je me trompe peut-être que j'ai pas bien regardé tout ça mais ça peut être très intéressant pour tous ceux pour les débutants pour tous ceux qui veulent vraiment faire des runs et tout pour directement aller au manoir du volcan qui se débloque quand même un peu tardivement dans le jeu il faut quand même bien avancer dans la quête principale pour arriver au manoir donc il demande en fait pas de se téléporter à la salle de classe de l'école donc une fois que vous avez clean l'académie vous avez tué rien à la vous avez normalement la majorité des sites de gras à se débloquer donc vous pouvez vous téléporter à la salle de classe de l'école et en fait donc vous allez faire demi tour donc là je vais le faire en live avec vous je vais juste peut-être tuer les ennemis qui est sur ma route parce que sinon on va casser les couilles voilà et en fait il faut arriver à cette roue cette fameuse roue qui vous permet normalement de monter et d'arriver jusqu'ici mais là cette fois ci va falloir descendre donc on va descendre ensemble qu'il faut descendre par ici je pense voilà alors il faut descendre en bas autant pour moi donc on va descendre hop voilà vous passez par ici à la limite on va tuer le petit pnj pas le petit le petit mob ici faut pas qu'ils nous saoulent voilà alors on attend la plateforme la plateforme qui est ici qui va nous permettre de descendre tout en bas en fait tout simplement alors je pense qu'il n'y a pas que la zone secrète en bas il ya d'autres trucs à explorer parce que regardez il ya des petits des petits rebords qui vous permettent d'avoir des objets normalement je pense qu'on peut me semble qu'il y avait un site de grâce aussi je suis pas sûr là je pense qu'on peut aller voilà mais il faut vraiment le but là ici de la vidéo c'est vraiment descendre tout 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 en bas et alors on va se faire ben je vais me faire tuer exprès par la machine je trouve justement le mob qu'on va voir voilà je pense que tout le monde l'a vu c'est quand même un truc de fou donc voilà vous vous laissez tomber hop en plus c'est quand même des objets assez intéressant à récupérer et notamment des pierres de forge c'est pas que c'est pas rien donc voilà hop voilà la machine m'a attrapé donc on va elle va me tuer donc elle va quand même galère à me tuer il me reste un pv par contre il faut pas qu'elle me tue avec ses en plus j'ai un talisman le talisman du chat à la longue queue voilà je sais pas s'il va il va réussir à me tuer voilà je suis mort donc il faut absolument que vous fassiez attraper je sais pas si ça marche avec les six je pense pas faut vraiment se faire attraper donc là je suis mort et là je vais me téléporter au manoir du volcan dans une zone normalement que je n'ai pas fait je suis pas certain donc voilà et ça fonctionne tout le temps et de l'académie qui est quand même juste ici vous vous téléportez putain excusez moi du terme mais ici quoi c'est une putain de dinguerie et franchement voilà il faut savoir que ici un saut à faire il est pas facile parce qu'on doit il doit être exécuté au millimètre près mais il ya moyen en fait d'aller de l'autre côté et par exemple moi moi le manoir je l'ai fait à la loyale voilà j'ai les points de grâce et tout et en fait il ya moyen d'aller directement là bas et commencer alors il ya des bosses et tout à faire mais maintenant je vais être honnête avec vous c'est une zone quand même où il faut un certain level je pense qu'il faut être au minimum niveau 50 plus la lave fait quand même mal et les ennemis dans la zone il pique un petit peu il chatouille quand il vous chatouille pas quoi et voilà il ya des objets que vous pouvez vous pourrez tout simplement récupérer uniquement pas le par le billet de deux pattes en fait simplement voilà on va essayer quand même de tuer les chauves-souris ici là on va regarder aussi ensemble le talisman que j'ai récupéré que je n'avais pas récupéré même dans mon premier run je l'avais pas et il faut savoir que ouais non il ya il faut explorer il ya des grottes et tous et il ya même un boss optionnel à faire je vous on s'est débloqué ainsi de grâce ce secret aussi je vous montrer voilà on fait ça ensemble donc voilà je vous ai expliqué que il y avait la possibilité de faire le saut millimétré ça on va dire que ça fait ouais ça fait partie de la zone secrète mais vous pouvez faire ça après quoi et au pire si vous mourrez vous refaites la même manipulation vous vous téléportez à la salle de de l'école vous vous faites bouffer par la machine et à chaque fois vous allez téléporter ici en fait donc c'est bien ça ne fonctionne pas qu'une fois au début je me dis putain ouais mais ça fonctionne une fois du coup vous avez pas le droit on n'a pas le droit à l'erreur mais en fait non c'est pas c'est pas trop grave donc on va descendre normalement il ya un site de grâce donc voilà il ya des chauves souris et tout on va essayer de les tuer parce que sinon ils vont saouler voilà voilà on les tue pour être tranquille maintenant vous pouvez vraiment courir si vous n'avez pas le temps voilà donc on va descendre normalement je pense que même dans mon premier run je n'ai pas ce site de grâce je vous dis secret plus les ennemis donnent quand même assez de rune ici je trouve c'est pas mal c'est pas le meilleur spot mais si vous voulez de l'xp ben allez-y foncé normalement ça continue par là j'ai pu exactement non pas du tout c'est par là j'ai de vraiment faire tous les moindres coins pour pas vous louper quelque chose donc là ça descend encore après je sais qu'il ya le boss je sais pas si j'ai le level pour on va essayer voilà ça descend et tout voilà on y est donc le site de grâce et lettre il est avant le boss c'est après juste voilà il ya quand même deux trois objets à récupérer pas des petits objets de de pacotis c'est quand même des trucs intéressants en mer je pense que je suis mort non dommage j'aurais dû courir aussi de grâce en fait le site de grâce se trouve juste ici en haut donc voilà et après il ya le boss on va essayer de recommencer ce serait bien assez dommage que je suis mort en vrai ça n'est qu'un petit peu le délire mais ce qui est bien c'est que je respawn tout le temps au manoir du volcan en fait je respawn même plus à comment ça s'appelle on va on va tracer ça va aller plus vite moi c'est bien je pensais que je devais refaire la manipulation mais en fait non c'est cool donc c'est bon on va pas les tuer on va foncer un pas tergiversé avec ça sert à rien mais franchement je vous invite vraiment à faire cette zone secrète et en plus après vous pouvez faire le manoir si vous si vous voulez vraiment faire cette zone tout dans le jeu c'est ça qui est bien et moins d'avoir des items intéressants en plus donc c'est pas c'est cool quoi Voilà Faut pas qu'il m'attrape On est safe Super Et donc voilà déjà ça c'est un site de grâce Que vous pouvez accéder uniquement Chambre souterraine de l'inquisition Que vous pouvez accéder uniquement avec Pat en fait voilà Donc on va continuer un petit peu J'ai vous montré vite fait le boss Je sais pas si je le tuerai mais on va le faire Parce qu'il me fait quand même beaucoup de dégâts je pense J'ai pas le niveau pot Y'a des objets à récupérer Alors la technique pour dans la lave Vous faites ça hein Ca va beaucoup plus vite Voilà y'a des petites pierres de forge quand même intéressantes Voilà Là y'a quand même une pierre de forge niveau 6 C'est pas rien Là bas y'a encore un objet que j'ai pas vu Merde Et alors le boss se trouve juste ici Il faut quand même voir l'entrée Y'a même Je suis sûr y'a même des gens qui l'ont pas vu ça Ils ont pris le site de grâce Ils ont fait Ouais y'a plus rien ici Mais pas du tout en fait Voilà Voilà ici c'est le boss time normalement Voilà Donc c'est un piège et un trou Hop Voilà Et le boss est là En plus y'en a deux Je pense que je vais mourir Je vais être honnête avec vous Donc si je meurs On s'arrêtera là Parce que les boss en fait C'est les deux C'est la machine qui m'a bouffé au début Et là du coup Bien regarder Bien fouiller S'il y a pas d'objet Dissimuler Non je pense qu'il y a rien Le boss c'est de l'autre côté C'est un boss optionnel Qui peut vraiment être manqué Voilà y'en a deux C'est compliqué Non bah je suis mort je pense Ouais c'est pas grave Donc une fois tué ces deux mobs Après vous arrivez encore à un endroit Et vous Et vous sortez de la grotte tout simplement Et après vous pouvez vous téléporter Mais dès que vous avez le site de grâce Que je vous ai montré juste avant Après vous pouvez vous téléporter Vous n'êtes pas obligé de les faire tout de suite Mais c'était juste pour vous montrer Donc voilà J'espère en tout cas Que cette Que cette zone secrète vous paiera C'était une vidéo un petit peu tirée en longueur Mais franchement Ça en vaut le détour Prenez soin de vous C'était Minato Matin Ciao ciao